Il est 7h du côté de Boulé-Poupaille, c'est également la même heure du côté de Sanchou. Et à l'instant, nous allons nous déporter du côté d'Yarondé pour y retrouver Karel Mezatia pour la rue Huitfraise. Bonjour ma chère, c'est à vous l'antenne. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en direct des studios de la cité capitale pour la lecture transversale des journaux. On l'a dit en direct de Yaoundé. On démarre avec l'actualité qui, il faut le rappeler, est essentiellement sportive ce matin avec notamment la situation à la fédération cambronaise de football. Cette situation-là qui prévaut depuis hier, comme bon tribunal parle ce matin, place aux élections titre. Le quotidien gouvernemental à la une, le journal de Marie-Claire Nana, précise qu'avec l'adoption des textes et statuts hier à Yaoundé par l'Assemblée générale extraordinaire, le chronogramme prévoit désormais les élections au sein des ligues départementales puis régionales dans les prochaines semaines. Fécat foot, place aux élections, c'est une information à lire en pages 28 et 29 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Ce qui est désormais considéré comme la crise à la fédération cambronaise de football, barre également la une de New Star Info. L'État est à genoux, s'exclame l'hebdomadaire de Marcel Vaudoin-Beng. Selon le journal, au cœur de l'information, en adobant un exécutif mal élu au détriment des décisions de justice, le gouvernement est tombé dans son propre piège, ignorant que la mafia du football n'a pas de sentiments et d'amis, juste des enjeux obscurs qui priment même sur les intérêts supérieurs de l'État. Le journal évoque en outre les décisions du sous-préfet de Yaoundé 2 visant à interdire cette Assemblée générale extraordinaire. Le journal n'a duré que quelques heures, le journal le précise également ce matin. Une correspondance co-signée de la CAF et de la FIFA est venue mettre toute une république à genoux face à une petite, entre guillemets, fédération, précise le journal. Un cinéma de trop pour protéger la Cannes 2021, ajoute l'hebdomadaire. Crise à la fécat, foutre l'État à genoux. Les détails à découvrir en page 6 et 7 de Newstar Info, apparition de ce mercredi matin. E-Investigation aussi marque un temps d'arrêt à la Fécat-Foot. Le journal évoque les faiblesses ou alors les manquements du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Vous pouvez d'ailleurs le voir à la une avec le concours de Thierry Camteau. Les dates étant fortes, les événements qui, selon E-Investigation, édition du 13 juillet 2021, donc les dates et points forts à découvrir dans les colonnes de E-Investigation. Le match de la Fédération Camerounaise de football se poursuit avec le journal Camarouest News. Le biais hebdomadaire général d'information et d'analyse s'intéresse précisément à l'élection à la présidence de la Fédération Camerounaise de football. Le journal émet des réserves sur l'actuel dirigeant. Les raisons sont évoquées en page 3. Vous allez le voir de Camarouest News, apparition de ce mercredi matin. Camarouest News marque également un temps d'arrêt sur les questions liées à l'évaluation de la réponse gouvernementale contre la Covid-19. Le Cameroun toujours en alerte maximale, nous dit le biais hebdomadaire. Le journal s'intéresse donc à cette actualité-là, précisément à l'ouverture de la troisième série de concertations et de consultations à la réponse gouvernementale contre la pandémie à coronavirus. Concertations qui ont démarré le 12 juillet entre le ministre de la Santé publique, Manahouda Malachi, les experts indépendants, les universitaires et les leaders d'opinion. Hier encore, c'était le tour des responsables des structures hospitalières. Au cours de la discussion, on a pu confirmer la réticence de certains personnels soignants au vaccin. Tout ce qu'il faut savoir sur cette actualité à découvrir dans Camarouest News, apparition de ce mercredi matin. La lecture transversale des journaux en direct de la cité capitale se poursuit en santé. On en parle du traitement du coronavirus avec le quotidien consacré aux questions de santé, éco-santé. Le journal de Joseph Bengbo nous fait savoir ce matin que le ministre de la Santé publique homologue, le Corocure, tout premier médicament camerounais contre la COVID-19. Le médicament découvert par le chercheur Lorge Yannini vient d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché du médicament traditionnel amélioré. Éco-santé donne les détails sur les médicaments en question. Le journal précise notamment qu'il s'agit en fait d'une poudre sèche de thymus de 50 grammes, flacon de 60 milligrammes, utilisé comme adjuvant pour le traitement du COVID-19. L'aboutissement d'un long travail, d'un long mois de recherche, donc acharné. Le Cameroun enregistre grâce à cette découverte son premier médicament traditionnel amélioré contre la pandémie à coronavirus. Éco-santé consacre pratiquement toute son énergie ce matin. Les détails sur cette information n'ont qu'à retrouver dans Éco-santé que vous verrez naturellement en kiosque. Toujours en santé, Santé Nature Info nous est parvenu ce matin. Et cet autre journal spécialisé en question de santé s'intéresse à la consommation de la drogue. D'après le journal d'Albertine Bidiaga, plus de 6 millions de Camerounais se shootent ou alors se droguent. L'abdomadaire s'appuie sur les statistiques avancées par le patron de la santé publique. Des chiffres alarmants, ajoute le journal, qui nécessite une conjugaison d'efforts pour juguler ce phénomène social. Dont les conséquences, faut-il le rappeler, sont les plus néfastes pour la santé mentale. Lire le décryptage de la rédaction de Santé Nature Info en pages 5 et 6. Apparition de ce mercredi matin. Toujours en santé, le soir, Hebdo nous amène à l'hôpital de district de Ndikin Mekki. Où selon le journal, le souffle, souffle un vent de modernisation d'après l'abdomadaire indépendant d'information générale. Le docteur Yamin Souley, directeur de cette formation hospitalière, multiplie des initiatives pour donner un nouveau visage à la bâtisse vieille de 56 ans de la prise en charge des patients, passant par la déconcertation régulière avec le personnel et les usagers. Et la modernisation des équipements, tout est mis en œuvre, précise la source Hebdo, pour que cette structure sanitaire publique reprenne sa place prépondérante dans les cœurs des populations. C'est cette exclamation qui barre la une du quotidien de Christian Gare, le journal d'expression anglaise. Mais on exergue ces difficultés-là, qui minent du point de vue des structures que nous avons citées tout à l'heure. Les difficultés restaient pratiquement intactes, selon le journal, malgré le changement des responsables à la tête des institutions en question. C'est une sorte de sonnet d'alarme que tire The Guardian Post à l'endroit des décideurs. Le journal veut les amener à faire bouger les lignes pour avancer. Les informations complètes sur cette actualité à découvrir dans The Guardian Post de Christian Gare, parution de ce mercredi matin. Parlons économie à présent avec Econews. Le journal s'intéresse au financement du BIP 2021-2023. Econews nous fait savoir que l'État cherche 5 888 milliards en trois ans, faisant allusion naturellement au budget de 2022. En préparation à Yaoundé, depuis hier, le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazier, à l'ouverture du lancement de la dite préparation, propose d'exclure les nouveaux projets du budget d'investissement public pour le prochain triennal. Le directeur général de l'économie indique, selon Econews, qu'entre 2021 et 2023, l'État aura besoin de 5 888 milliards de francs CIFA pour financer 854 projets. Le journal de l'information économique, autrement d'Arsène Foutan, y consacra un dossier à découvrir dans le journal en kiosque ce mercredi matin. Toujours en économie, le quotidien. L'économie s'intéresse à l'accès à l'électricité. Près de 874 milliards de francs à mobiliser par l'État pour électrifier 9000 localités, nous dit le journal de Thierry Écouti. C'est ce que révèle le ministre de l'Eau et de l'Énergie. La répartition de cette enveloppe par région à découvrir en page, à découvrir à l'intérieur du journal, l'économie. Lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale. La suite est avec Réalité Plus. Le quotidien met en exergue les efforts de l'autorité municipale de Banca pour moderniser son unité de commandement, selon le journal Clovis Nguet-Siek. J'espère que je prononce bien. A mis de côté ses costumes depuis plus d'un an pour procurer la joie et le bonheur aux populations de Banca dans le Hong-Kam. Point d'eau potable, électricité, aménagement des routes rurales, soutien aux écoles, lycées et collèges, centres de santé. L'élu local est résolument engagé à marquer d'une pierre blanche son passage ou alors le temps que durera son règne. En tout cas, des précisions irrelatives sont tout simplement dans Réalité Plus. Le quotidien que vous retrouverez en kiosque ce mercredi matin, Réalité Plus, qui nous amène également ce matin du côté de la Sopé-Cam où le président du conseil d'administration, Joseph Lé, salue les efforts du directeur général, Marie-Claire Nana, une dame à l'honneur. C'était au cours des travaux de la 65e session ordinaire du conseil d'administration de la Société de presse et d'édition du Cameroun, tenu hier 13 juillet à Yaoundé. Le directeur général et l'ensemble du personnel ont donc été félicités, séances tenantes, pour le travail abattu malgré les affres du Covid-19. Un travail qui a généré beaucoup de fonds à la Sopé-Cam, beaucoup plus de fonds à la Sopé-Cam. L'info complète de l'information de la page 8 à la page 11. On continue la lecture transversale des journaux en direct de Yaoundé avec les journaux qui ne parviennent justement à l'instant. Le point hebdo, le point hebdo est arrivé ce matin à notre rédaction. À la une, les différentes difficultés ou alors les problèmes que connaissent le Cameroun. On peut notamment voir la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'aimant, comment observer lors de la Cannes 2019, également l'actualité relative à la Covid-gay, de tant de choses qui, précise le journal, entrave la bonne marche. Ou alors le bon management ou alors la bonne tenue du pays par le chef de l'État à Paul Biya. Le journal essaie d'attirer l'attention de l'État au plus haut niveau. Il a mené naturellement à se consacrer à ces problèmes-là qui empêchent le Cameroun de retrouver sa paix légendaire. Et puis on continue avec Continental Info, Continental Info qui s'intéresse à la décentralisation. Grande mobilisation de l'Alliance des forces vives de Lomier à titre le journal à la Une dans la région de l'Est. Le premier directoire de l'ALVOFIF a tenu donc ses assises pour réfléchir et discuter sur l'accompagnement de l'exécutif municipal de Lomier, identifié la formation dont la mise en œuvre des activités et projets de développement. Ses assises sont donc tenues le 3 juillet 2021 dans la salle polyvalente Mgr Jean Ouzat du Centre Saint-Cyprien de formation pratique agropole et piscicole de Juan Gila. Le journal donc marque un temps d'arrêt sur cette actualité-là. Le journal de Joseph Kopou s'intéresse donc à cette information que vous retrouverez naturellement en kiosque pour d'amples informations. Et puis on a également reçu Afrique Info. Afrique Info nous amène du côté de l'autorité portuaire nationale. C'est le journal qui le dit ce matin après le décès donc survenu le 28 avril 2021 à Yaoundé du docteur Josué Yumba, père à son âme. Le fauteuil du directeur général est désormais occupé par ce grand technicien de droit. C'est près d'une semaine après sa nomination le 12 mai dernier par décret présidentiel que le digne fils de la Sanaga maritime a aidé à Sontre prendra donc les rênes de l'entreprise. Le journal essaie de faire une espèce de bilan ou alors jette un regard rétrospectif sur les activités déjà, les actions déjà menées par le nouvel homme fort de l'autorité portuaire nationale. Les détails relatifs à retrouver en kiosque. Le devoir, le devoir libre est également arrivé à notre rédaction ce mercredi matin. Au menu, plusieurs activités intéressantes, notamment celles relatives au projet de construction de l'agence Béac à Ebolova qui selon le journal est bloqué. L'affaire des mœurs quand le port emporte Cyril Ngo. Voilà autant d'informations à découvrir dans le journal. Le journal marque également un temps d'arrêt sur la Covid-19. Bref, vous retrouverez beaucoup d'informations intéressantes dont le devoir libre qui est arrivé à notre rédaction et qui est naturellement en kiosque ce mercredi matin. Les bâtisseurs, les bâtisseurs aussi, le journal Les bâtisseurs aussi est arrivé à notre rédaction ce mercredi matin. Au menu sport, sacré Christophe Guilou et ses randonneurs sur les traces des écans. C'est le titre qui barre la une du journal Les bâtisseurs pour la quatrième édition du Cyclotour. L'ambassadeur de France et ses randonneurs parmi lesquels la très dynamique association Les Mariannes ont donc une fois de plus démontré que la tripique sport, j'y arrive, culture et humanitaire est un mélange qui permet de consolider les relations entre deux pays frères et apporter l'assistance aux personnes vulnérables. Voilà, le journal Les bâtisseurs s'intéresse également à la religion, à la santé. On peut d'ailleurs le voir grâce au concours de Thierry Kamtou qui est derrière, qui assure le volet technique. Et avec donc le journal Les bâtisseurs, on met un terme, on met la clé sous le paillasson de la lecture transversale des journaux en direct à des studios de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotché parce que l'exercice se poursuit avec Michael Chippiot du côté de Douala. Michael, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ? Harrel, bienvenue dans la métropole économique du Cameroun. Je vous souhaite d'avance de passer une excellente journée de mercredi à Yaoundé. La suite donc à Douala avec ce qui fait la une des journaux, avec la nouvelle expression, la nouvelle expression, vous en parliez tout à l'heure, avec cette homologation d'un produit pour lutter contre le Covid-19. Homologation portée hier par le ministère de la Santé publique qui a donc donné son cachet pour l'utilisation de ce produit, le Corocu, un produit pour lutter contre le coronavirus. Une autre signée de Manaoud Amalachil 8, j'ai autorisé la mise sur le marché camerounais de ce produit, de la médecine traditionnelle, issue de la médecine traditionnelle, dans le but de combattre ce virus mortel. Il s'agit bien du Corocu, poudre sèche de thymus vulgaris de 50 grammes, flacon de 60 millilitres selon les précisions contenues dans ce communiqué du ministère de la Santé publique. Le journal a nouvelle expression de constater que la médecine traditionnelle force sa place. La pratique de la médecine traditionnelle au Cameroun a désormais amorcé sa décolonisation parce que les autorités camerounaises ont finalement accepté officiellement que désormais il faudra aussi compter sur la pharmacopée africaine pour affronter cette pandémie en particulier et pour lutter contre d'autres maladies en général. Le journal parle de la bataille de la reconnaissance de ces médecins tradis praticiens. Pour y arriver, les chercheurs camerounais ont dû donc batailler du... Et la nouvelle expression se souvient de ce que le premier qui avait semblé impressionner le gouvernement est l'achevêque de Douala, Mgr Samuel Kledaki. Dès le mois de mars 2020, s'était révélé à la communauté nationale et internationale en annonçant humblement mais péremptoirement qu'il avait préparé un médicament qu'il avait déjà commencé à administrer aux malades du coronavirus. D'autres produits présentés comme pouvant combattre le Covid-19 sont présentés dans ce dossier de la nouvelle expression, le journal qui est en kiosque ce mercredi qui nous parle aussi de ce rapport au sujet de la situation des droits humains au Cameroun avec ces chiffres qui font froid dans le dos. Près de 70 camerounais tués au mois de juin dernier. Ces chiffres non exhaustifs ont été révélés hier par le mouvement Stand Up for Cameroun. Cette plateforme de défense des droits humains au Cameroun coordonnée par l'organisation non-gouvernementale en monde à venir. Ces camerounais qui ne demandaient qu'à vivre ne sont pas morts de mots naturels comme on peut bien y penser. Au contraire, ces derniers ont trouvé la mort dans des conditions difficiles que l'on pouvait éviter si les droits de l'homme étaient respectés dans notre pays. D'après ce rapport qui revient en filigrane sur ce qui s'est réellement passé en ce mois de juin 2021, on a enregistré plus de 66 morts dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. 4 morts dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Un autre mort dans des zones de conflit. Parmi ceux-ci, on retrouve des militaires, gendarmes assassinés, des sécessionnistes et des populations prises au piège par cette guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et même dans l'extrême nord du Cameroun. Et à côté de ces nombreuses violations des droits de l'homme que ces organisations non-gouvernementales dénoncent avec la dernière énergie. Les ONG ont également évoqué la question des évictions forcées en cours dans la ville de Douala. Le rapport a précisé qu'au moins 1000 familles ont été jetées en pâture dans la rue du côté de l'aéroport international de Douala. Ces populations n'ont pas été recasées et n'ont pas non plus été emdanisées. Elles vivent le martyre aujourd'hui. Le journal présente leur situation dans les colonnes à travers ce rapport qui a donc été rendu public hier. Les questions de la Fédération Camerounaise de football avec les textes adoptés hier lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire à Yaoundé. Le journal nous apprend que les textes ont été finalement plébiscités malgré les débats préliminaires ou le. L'adoption a plutôt été aisée hier. Ambiance de ces travaux hier à l'hôtel Montfébé de Yaoundé avec le reportage de l'Indo Vidio à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Expression aujourd'hui qui parle d'un ministre des Sports et de l'Éducation physique qui joue à Ponce-Pilate finalement autour de ce dossier. La tutelle qui a cédé à la tenue des travaux d'hier contre sa volonté mais en avisant subtilement les détails à retrouver dans la Nouvelle Expression de ce jour. Le journal Kalara est également paru ce jour. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire parle encore de ce rapport de la Chambre des comptes-rapport qui devait être rendu public il y a quelques semaines maintenant mais qui n'a jamais été publié, qui devait être présenté devant la représentation nationale. Le journal Kalara croit savoir pourquoi le rapport contre le Covid-Gate a été bloqué. Le journal de Christophe Bocque nous apprend par ailleurs que les exemplaires de ce document imprimé en quantité restent donc stockés à Yaoundé pendant que les grands patrons de la Cour suprême sont à l'origine de ce report s'inédié de la séance de présentation à l'Assemblée nationale de ce rapport sur la gestion des fonds affectés à la lutte contre le Covid-19. Les raisons de l'ajoutement de ce rendez-vous sont contenues dans le journal Kalara en kiosque aujourd'hui. Le journal parle par exemple en s'appuyant sur une source contactée à la Cour suprême qui a eu des craintes que la présentation des rapports à l'Assemblée nationale suscite des questions des députés qui auraient poussé les responsables de la Chambre à commenter le rapport. Or ces rapports sont avant tout des décisions de justice qui ne sont pas commentées. Une autre source qui va plus loin en expliquant que ce sont des grands chefs de la Cour suprême qui ont annulé le rendez-vous avec les députés, avec cette présentation qui devait se faire devant la représentation nationale. Les autres détails pour comprendre et les raisons officielles d'ailleurs de ce rapport et ce qui va désormais se passer, c'est à retrouver dans ce dossier que nous propose le journal de Christophe Bobiokono en kiosque ce mercredi qui nous parle aussi de justice, de justice au service de madame Biitsibi Essam après avoir obtenu l'enlèvement par les gendarmes Manou Militari d'une de ses compatriotes à l'entrée de l'avion dans une affaire d'arnaque où les noms du SGPR et du directeur du protocole d'État apparaissent la belle-fille de l'ancien ministre se fait rendre une justice sur mesure et le dossier d'une procédure où elle est mise en cause disparaît de la circulation au tribunal. Donc cette affaire qui pue le favoritisme a retrouvé également sur la plume de Christophe Bobiokono dans le journal Kalara en kiosque aujourd'hui. Le messager est paru se jouer et revient sur les coulisses de cette opération de rebond qui s'est déroulée le 30 juin dernier à Paris avec à la manœuvre le ministre des Finances Louis-Paul Mottaseux que le journal présente aujourd'hui comme l'homme qui a négocié tout, qui a tout manœuvré pour que le Cameroun s'en sorte vainqueur avec cette opération de rebond de 450 milliards de francs CFA en bon négociateur. Donc le ministre des Finances a réussi avec succès une opération de levée de fonds sur les marchés financiers internationaux à Paris. Dans le même coup, il a restauré la crédibilité et l'image du Cameroun qui commençait à s'enliser et à être terni à l'international. Un stratège expert en négociation, le ministre des Finances, agentier national à qui le président de la République a confié les clés du coffre-fort de la fortune publique en allant à la conquête des marchés internationaux à Paris, savait que bénéficiant de la confiance et les bénédictions de tous, il devait réussir le saut qualitatif. Eh bien, c'est avec trop au plein d'assurance et d'assurance, d'assurance justement et d'aisance, que s'adressant le 30 juin mythique aux investisseurs à Paris, le ministre des Finances a d'abord précisé d'entrée de jeu que dans le cadre de la gestion active de la dette de l'État, de manière générale et dans l'optique spécifique d'améliorer son profil pour susciter l'attrait des investisseurs sur la mise en œuvre de la stratégie de développement du Cameroun, une clarté, clarté justement qui a fini par convaincre les investisseurs à restaurer l'image et la crédibilité du Cameroun et le messager qui en profite pour nous présenter les douze travaux d'Hercule Delupol-Mautazé. Le succès retentissant au rebond de 450 milliards de francs CFA est une autre corde à l'arc du ministre des Finances qui a tourné définitivement le dos aux batailles de réseaux, de querelles internes au sein de l'appareil gouvernant, des actes délictueux d'anti-jeu, de leadership et les tacles pas derrière de ces détracteurs pour résolument se mettre au service à l'accomplissement des missions que le président de la République, Paul Biya, lui a confiées. Le journal sous la plume de Souley, Ono Yolo, en profite pour nous dresser, une sorte de bio express du ministre des Finances. Ces travaux d'Hercule, les douze travaux d'Hercule de la gentille nationale à la retrouver dans les colonnes du Messager aujourd'hui, qui nous parle aussi du système de santé du Cameroun qui s'est vu réellement amélioré avec l'arrivée du coronavirus au Cameroun. On constate une sorte de renforcement du système de santé camerounais, la contribution légendaire du coronavirus pour le renforcement de ce système. Le journal parle de plus de 5000 lits d'hospitalisation avec Matela, plus de 1200 lits de réanimation avec Matela orthopédique, plus de 70 défibrillateurs, 500 insufflateurs de réanimation, plus de 1400 extracteurs et plus de 300 respirateurs de réanimation sont entre autres les équipements acquis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et installés dans des formations sanitaires publiques du Cameroun. Et sur le plan infrastructurel, parmi les aquifas ayant concouru à la riposte contre le Covid-19 dans notre pays et qui profitent au renforcement du système de santé du Cameroun, la construction des centres d'isolement et de prise en charge des cas Covid-19, l'aménagement des unités médicales de prise en charge des cas Covid dans les hôpitaux de référence, l'aménagement également des espaces de stockage et de distribution des médicaments, la construction et l'équipement des laboratoires régionaux de référence, et enfin la construction et l'équipement des services régionaux d'imagerie médicale. Comme quoi, semble dire, le quotidien, le messager aujourd'hui a quelque chose, malheur et bon. C'est l'ensemble de tous ces acquis qui aura donc permis au Cameroun de faire face au coronavirus et de figurer parmi les pays qui enregistrent le plus faible taux de mortalité face dû à cette pandémie du Covid-19. L'œil du Sahel, en kiosque également aujourd'hui, nous amène dans le septentrion du Cameroun et notamment dans la région du nord du pays pour assister à cette intronisation du nouveau tirouma. Le nouveau tirouma de Garoua, il s'agit bien du ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Issa Tirouma Bakari, qui a donc été intronisé il y a quelques jours, une entrée en grande pompe dans le cercle restreint de la notabilité du lamida que vient d'effectuer Issa Tirouma Bakari. Il lui incombe en effet d'assurer désormais la fonction de Tirouma au sein de ce lamida, le ministre qui a reçu ses attributs. Samedi dernier succède à son grand frère Mahmoudou Tirouma, une lourde mission que Tirouma Issa Bakari a déclaré être prêt à assumer. Sa Majesté El Rachidine, Ibrahim El Rachidine, qui a entrepris une série de réformes depuis son accession au trône a déclaré au cours de cette cérémonie que la machine est désormais prête pour redorer le blason du lamida et faire décoller la ville de Garoua malgré les nombreux défis portés par ce lamida. Les réactions de personnes venues donc assister à cette cérémonie grandiose à lire dans les colonnes du journal L'Oeil du Sahel, le triébdomadaire et journal d'information du Nord Cameroun qui nous parlent aussi de la flambée des prix de moutons sur le marché. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les prix de ces bêtes ont considérablement augmenté. La Tabaski au fête du mouton qui se célèbre le 20 juillet prochain. À moins d'une semaine de cette célébration, les fidèles ne semblent pas être pressés pour l'achat de l'animal à immoler. Cependant, les prix des bêtes connaissent une flambée à Marois. Pas moins de 30 000 francs CFA pour espérer en avoir un mouton bien sûr pour le sacrifice et certains usagers ou alors certains fidèles qui commencent à se plaindre de la flambée de ces prix du mouton sur le marché. Forum Libre est en kiosque également aujourd'hui. Le journal Forum Libre, l'hebdomadaire, qui nous parle de la polyclinique Mouna où la famille se déchire à Douala depuis le décès du docteur Daniel Mouna, principal gestionnaire de cette clinique de prestige, et bien familial appartenant au défunt président de l'Assemblée nationale, Salomon Tandemouna. Certains ayant droit de cette figure politique du Cameroun n'approuve pas la gestion de l'exclusion du président de l'Assemblée nationale. Effectivement, des batailles au sein de la gestion de cette clinique que nous livre donc le journal Forum Libre, qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous fait également un focus sur le programme économique et budgétaire à moyen terme du Cameroun pour la période 2022-2024, présentée par le ministre des Finances, il y a quelques jours devant la représentation nationale à Yaoundé. Politics Hebdo est également paru ce jour, qui nous parle de l'union des populations du Cameroun à sa une. Aujourd'hui, 100 partis pris, écrit le journal, avec le 100, effectivement, comme du 107 organes, 13 GIE, 1985, ça fait donc 56 ans, le 13 GIE 2021, que l'union des populations du Cameroun a été dissoute et interdite par un décret de l'administration coloniale française, un parti né dans le sang et qui continue justement d'évoluer dans le sang à ce jour. A noter les nombreuses divisions internes dans cette formation politique, les autorités postcoloniales vont procéder à ce qu'Achille Mbembe qualifie de refabrication étatique de l'histoire, avec en arrière-fond une dévalorisation de la mémoire de l'union des populations du Cameroun. Le journal Scrut, donc cette longue marche de l'UPC, aujourd'hui totalement fractionnée, c'est à retrouver en détail dans le journal politique Sebdo en kiosque aujourd'hui. Et l'équation est également apparue ce jour, l'équation qui nous parle de cette synergie, synergie d'action pour la construction de 3000 logements sociaux à Berthoua, dans la région de l'Est du Cameroun. Ils sont engagés dans la réalisation de la vision du président de la République, la société Adjana Salle et Partenariat, la société Cameroun Equatorial Development, et le super-maire de la ville de Berthoua sont engagés qui a donné à la ville une physionomie futuriste avec la construction de ces 3000 logements sociaux. Un engagement qui rentre dans la vision du président de la République à l'effet de combler le déficit en logements dans notre pays, qui oscille autour de 25 millions. Le journal parle aussi de ce barrage de Mmeveleux en septembre 2021, qui semble être donc le délai de livraison de la ligne de transport pour le barrage de Mmeveleux, écrit le journal L'équation. Et on termine avec Médiaction, Médiaction qui nous amène à Banca, dans la région de l'ouest département du Haut Plateau, pour parler de cette action du maire Joseph Gessiuk, et encore sur le terrain pour une commune au cœur des populations à travers de multiples projets de développement, de multiples projets de développement présentés dans le journal aujourd'hui, multiprojets dénommés la commune au cœur des populations. Il s'agit d'une approche managériale visant à mettre les populations en symbiose avec l'administration communale et faire donc en sorte de capitaliser sur les acquis de la décentralisation. A ce titre, le maire fait des sorties avec tout son staff dans les différents groupements de l'arrondissement de Banca, installe les comités de développement et des cadres de consultation et de suivi technico-administratifs, des projets réalisés, fait des dotations et matériels à cet effet et recense les besoins de là de discuter sur les mécanismes d'autofinancement des dits projets dans les dites localités. Les détails de ces descentes du maire dans ces localités à retrouver dans le journal Média Action qui, au-delà de Banca, nous balade dans d'autres localités de la région de l'ouest du Cameroun. Voilà donc pour la une des journaux paru ce matin. D'ailleurs, dans un de ces... dans ce journal, Michael Ticchio, on a bien entendu vu à la une ce fameux médicament. On peut tout simplement dire qu'enfin, d'ailleurs, il faut le rappeler, le gouvernement homologue un médicament de lutte contre le Covid-19, le coropur. Oui, un médicament camerounais qui est nommé le coropur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle, finalement ? Écoutez, c'est absolument une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour la pharmacopée africaine, en général, les Camerounaises en particulier. Souvenez-vous de ces cris, de ces cris des tradis praticiens qui, dès le début de cette pandémie de Covid-19 en mars 2020, étaient rentrés dans leur laboratoire pour essayer de trouver chacun un médicament, un produit qui puisse aider à lutter contre la propagation de ce virus-là. Et de nombreuses trouvailles ont été faites, il faut le rappeler, de nombreuses trouvailles. On a vu des gens proposer des médicaments, des potions, présentées comme efficaces pour lutter contre le Covid-19. Et le premier qui nous vient en mémoire, c'était bien l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Cléda, qui a présenté ce produit très sollicité, il faut le dire également, et qui était consommé à titre préventif comme curatif par de nombreuses personnes qui s'arrachaient le médicament en question comme de petits pains. Mais jusqu'ici, nous l'ont attendu une homologation, une autorisation de mise sur le marché d'un tel médicament pour que les gens se l'approprient pour lutter contre le Covid-19. Mais jusque-là, ce n'était pas encore le cas. Et les cris de ces tradis praticiens devenaient très retentissants. On les a vus au cours d'une session à l'Assemblée nationale. Ils ont été reçus par les députés, une sorte d'association de tradis praticiens du Cameroun qui sont allés au cours d'un forum qui s'est tenu à l'Assemblée nationale qui parlait justement de la considération de la pharmacopée camerounaise qui pouvait être mise à contribution pour lutter efficacement contre le Covid-19. On a vu ces nombreuses plaintes portées devant la représentation nationale. On a parlé de cette non-considération du gouvernement, de ces recherches contre le Covid-19. Mais jusque-là, je le disais encore tout à l'heure, on n'avait homologué aucun produit. Mais hier, on l'a appris à travers cette correspondance du ministre de la Santé publique adressée au docteur Yannini Fopou-Elloche qui est donc le chercheur qui a mis sur pied ce corocule qui est un médicament en poudre qui aide à lutter contre le Covid-19 qui donne une autorisation de mise sur le marché. On a envie de dire donc enfin, enfin cette bataille, ces batailles de ces chercheurs camerounais de la pharmacopée traditionnelle ou alors que la pharmacopée africaine a fini par payer. Une bataille âpre de longue date qui finit par produire des résultats. Il faut noter qu'il n'y a pas que le docteur Yannini avec le corocule. Il y a bien d'autres médecins qui présentent leurs produits comme étant très efficaces et que les gens consomment. D'ailleurs, sans attendre une autorisation de mise sur le marché ou alors une homologation. Il sont nombreux ces médicaments-là que nous avons pris, tous, que nous consommons, parfois sans attendre une quelconque autorisation et on nous fait savoir, on nous dit, on nous affirme qu'ils sont efficaces pour lutter contre le Covid-19. Mais les gens, les consomment, mais aujourd'hui que l'on a un médicament qui est certifié par le ministère de la Santé publique, je crois que c'est absolument une bonne nouvelle pour nous. Et puis, les gens devront naturellement les consommer sans crainte. Justement, en dehors du fait que ça suppose qu'on peut consommer sans crainte, qu'est-ce que ça suppose d'autre, un remédicament homologué qui a eu une vérification, qui a eu des tests, par exemple ? C'est bien le préciser. Naturellement, je crois qu'il y a tout un processus, il existe tout un processus qui conduit à l'homologation d'un produit et à sa mise sur le marché finalement parce que le dernier document par lequel vous pouvez vendre votre produit s'appelle l'autorisation de mise sur le marché. le fameux AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Si vous n'avez pas cette autorisation, vous êtes normalement interdit de vendre quelconque médicament. Je crois qu'il y a tout un processus pour la conception. Il faut vérifier l'inocuité de ce médicament parce que, souvenez-vous, on a parfois enregistré des morts de personnes qui ont consommé des médicaments présentés comme des médicaments traditionnels, des gens qui ont consommé et en sont morts parce que la toxicité du médicament en lui-même n'a pas été vérifiée, des médicaments nocifs pour la santé que nous avalons. Le dosage, en particulier, le dosage surtout qui n'est parfois pas vérifié et tout. Mais donc, si on en arrive à délivrer une autorisation de mise sur le marché d'un tel produit, ça suppose que le médicament a suivi tout le processus, tout le circuit de vérification pour arriver finalement à cette autorisation de mise sur le marché. On a l'IMPM au Cameroun, au ministère de la recherche scientifique et de l'innovation qui travaille naturellement sur la question, sur la promotion des médicaments locaux qui vérifient à travers des tests de laboratoire, de nombreux tests qui sont effectués pour se rassurer effectivement de ce que le produit n'est pas nocif pour la santé. Et ce n'est pas qu'en vérifiant, ce n'est pas qu'un test que l'on fait là immédiatement, non, il y a de nombreux tests qui sont faits, des analyses et bien d'autres au quotidien, ce qui peut prendre beaucoup de temps. On peut comprendre effectivement que l'on ait mis assez de temps, plus d'un an après le début de cette pandémie pour qu'on en arrive à autoriser un médicament aujourd'hui. Oui, ça prend beaucoup de temps pour qu'un médicament soit certifié. Il est risqué pour un gouvernement de prendre celui d'autoriser la mise sur le marché d'un médicament qui peut être nocif pour la santé. Il faut vérifier l'inocuité du médicament, les dosages, les dosages, et les dosages inocuités du médicament à travers les dosages, la consommation, être sûr de ce que les usagers qui consommeront le médicament n'auront pas d'effet secondaire. Peut-être que les effets secondaires existent pour tous les médicaments, mais que les effets secondaires ne seront pas de nature à nuire à la santé ou alors créer d'autres maladies parce qu'il faut vérifier qu'ils ne pourront pas créer par exemple des maladies de foie, du rein et bien d'autres parce qu'il faut noter que ces médicaments s'attaquent généralement au foie, au rein et bien d'autres. Donc il faut vérifier tout cela et ça prend beaucoup de temps, c'est tout un processus pour en arriver à ça et jusqu'ici, aujourd'hui, l'autorisation de mise sur le marché que nous enregistrons aujourd'hui, je crois, selon mes souvenirs, c'est la première autorisation de mise sur le marché d'un produit au Cameroun, même le médicament de Mgr Samuel Cléda qui est très sollicité, ça il faut le dire, n'a jusqu'ici jamais reçu une autorisation de mise sur le marché, il faut être clair pour le dire et pourtant, il est très consommé, souvenez-vous au début quand Mgr Cléda en a parlé, le ministère de la santé publique avait envoyé ici à Douala une équipe à la rencontre de l'archevêque de Douala, les deux parties ont discuté sur le médicament en question, mais au final, il n'y a jamais eu de communication officielle sur la question, on n'a jamais vu justement un document comme celui qu'on a vu hier qui autorise la mise sur le marché du médicament, mais des médecins avec qui l'on discute eux-mêmes disent que le médicament semble être effectivement efficace pour lutter contre le Covid-19 mais de façon officielle, on n'a jamais eu une information faisant état de ce que le médicament pouvait être mis sur le marché, il pouvait être vendu, mais cependant, on n'a jamais interdit également qu'il soit consommé par des malades et les témoignages font état de ce que les gens l'ont consommé et en sont guéris. Que l'on valorise aujourd'hui la pharmacopée traditionnelle africaine, la pharmacopée camerounaise en autorisation et mise sur le marché d'un tel produit, je crois que c'est saluer également le travail de ces nombreux chercheurs qui exercent dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle parce qu'il faut noter qu'au ministère de la recherche scientifique et de l'innovation dont nous parlions tout à l'heure, il y a toute une sous-direction, mais tout un pan du secteur qui s'occupe justement de ces médicaments traditionnels. Aujourd'hui, on a procédé à ces différents tests des analyses et tout, on a compris, on a conclu à ce que le corocule est un médicament fiable et qui pouvait être vendu. Donc, il sera mis sur le marché et consommé par des malades du Covid-19 et qui pourront guérir tout simplement. En tout cas, bravo à la pharmacopée camerounaise et surtout, merci encore à vous Michael Tipkiou pour ces différents éléments de réponse et bon retour au sein de la rédaction qui en a le... Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous regardent hors de nos frontières à Bordeaux là-bas, Madame Naomi Chubon, merci pour votre fidélité Naomi Chubon et tous les petits bouts de chute qui vous entourent. Ce qu'on fait à l'instant, à ce moment, Patrice Sakey, c'est laisser passer la pub. Bien sûr. Allez, on se retrouve derrière pour la suite de Canal Matin. La pub.